Le président de Pfizer, fabricant du célèbre vaccin qui vient d'être autorisé aujourd'hui par l'Agence européenne de santé, a averti comme un geste de grande générosité qu'il ne se ferait pas vacciner, car je cite, il dit « j'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se fasse vacciner maintenant, pour ne pas donner le mauvais exemple. » Quelle hypocrisie ! C'est le même d'ailleurs président qui, dès l'annonce de la réalisation du vaccin, avait vendu toutes ses actions, enfin peut-être pas tous, mais beaucoup de ses actions, comme s'il n'avait pas confiance finalement dans la réussite de son entreprise. Alors moi, je trouve très étonnant que le président d'un groupe pharmaceutique qui veut vacciner la Terre entière avec son vaccin ne se l'applique pas à lui-même en premier. Je trouve ça surréaliste. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses sur les vaccins. Je voudrais vous dire les choses suivantes. Je ne suis pas, bien sûr, contre une solution miraculeuse. Si ce vaccin permet de sauver des vies, pourquoi pas ? Mais j'ai écouté M. Fischer, qui est le monsieur vaccin du gouvernement, et qui nous dit quoi ? Il nous dit que personne ne sait si ce vaccin empêche d'être porteur. Personne ne sait si ce vaccin empêche de transmettre. Et personne ne connaît encore les effets secondaires à une grande échelle. Alors oui, on nous dit, ce vaccin peut permettre, selon les premières études sur 15 000 cas, de réduire la maladie. Mais pas davantage que d'autres études ont prouvé sur des médicaments, comme l'hydroxychloroquine. Alors, a-t-on le droit, et c'est un cas de conscience, de généraliser ce vaccin, dont le président de l'industrie qui veut le généraliser aux autres ne se l'applique pas ? A-t-on le droit de demander aux Français de servir de cobaye ? Car, ne confondons pas les choses, le vaccin dont je parle, Pfizer et Moderna, ce sont des vaccins d'une nouvelle formule, d'un nouveau procédé, qui ont été rarement appliqués sur l'homme, à grande échelle. Alors, si on me parlait des vaccins habituels, je pourrais dire, on est pour, on est contre, mais c'est une technologie qui a déjà été appliquée. Là, on parle d'une nouvelle technologie. Je demande quoi ? Je demande juste un peu de recul. Est-ce qu'il ne serait pas plus prudent d'avoir quelques semaines de recul pour savoir si ce vaccin, par exemple, empêche d'être porteur et empêche de transmettre ? Je vois certains qui déjà demandent un passeport vaccinal, c'est-à-dire une obligation de se soumettre à cette obligation, et surtout, faire croire à ceux qui seront vaccinés qu'ils pourront tout faire, alors qu'ils seraient porteurs et qu'ils pourraient transmettre. Vous voyez bien le danger d'une précipitation. Alors, je sais, il ne fait pas bon aujourd'hui, dans cette période de terreur, de peur de la maladie, de dire aux Français, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas attendre quelques jours ou quelques semaines pour être sûr ? C'est tout ce que je dis, et je me vois accusé de tous les mots, mais je maintiens, je persiste et je signe. Je pense que la situation est trop grave pour vacciner sans savoir les conséquences de ce vaccin. Et je crois que la raison, c'est d'appliquer un minimum de principes de précaution. C'est ce que demande d'ailleurs l'Institut Pasteur, c'est ce qu'on dit de grands scientifiques. Est-ce qu'on peut prendre quelques jours d'analyse ? Est-ce qu'on peut tester encore 10 000, 20 000 personnes, les volontaires ? Voilà. Si certains veulent se faire vacciner, très bien, mais que l'on n'oblige pas les Français à subir ce vaccin, que le président de Pfizer n'ose même pas s'appliquer. C'est tout ce que je veux dire. Et dernier point, si le virus mute beaucoup, il faudra peut-être aussi faire évoluer le vaccin. En un mot, il y a beaucoup de questions. Nous sommes à une époque où on voudrait avoir une réponse miracle. Le confinement, puis le vaccin. Malheureusement, je suis au regret de vous dire qu'il va falloir tâtonner encore pendant de longs mois. Et c'est pourquoi je vous invite à respecter les gestes barrières, à tester, tester, à soigner et à utiliser toutes les formes de soins possibles en faisant confiance au corps médical et à augmenter le nombre de lits de réanimation. Il faut sauver des vies, il faut protéger les Français, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Bonne soirée.